Salut à tous, alors si vous voulez améliorer votre taux de conversion, que ce soit dans des pages de vente écrites ou dans des vidéos de vente, alors vous allez vraiment apprécier ce contenu parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner cette astuce très simple, très détaillée, avec des exemples qui vont vous permettre d'augmenter, qui vont vous permettre de doper votre taux de conversion. Donc on va parler de copywriting, je vais vous donner vraiment des astuces très efficaces pour rendre vos argumentaires plus percutants. Alors le premier principe, la première astuce, c'est de trouver la cause racine de motivation de votre audience et de leur donner. Alors il y a une nuance qui est vraiment très très importante quand on veut faire du marketing, quand on veut faire des ventes, c'est de comprendre que finalement les gens se foutent éperdument de ce que vous avez à vendre. Les gens se foutent de votre produit, en fait il y a une chose qui intéresse les gens, c'est ce qu'ils veulent acheter. Et ça c'est une nuance qui est vraiment vraiment importante et qu'on va retrouver dans plein de cas. Un cas typique, c'est par exemple un blogueur qui conçoit un produit et ce blogueur, il estime que c'est le produit parfait pour son audience. Et le produit fait un flop et peut-être que ça vous est déjà arrivé et que vous vous dites, mais finalement pourquoi les gens ne l'ont pas acheté vu que c'est le produit qui va résoudre tous leurs problèmes ? Eh bien tout simplement parce que vous vous êtes focalisé sur ce que vous aviez à vendre au lieu de vous focaliser sur ce que les gens veulent acheter. Et ce n'est pas tout à fait toujours la même chose. Il va falloir creuser comme un détective pour trouver vraiment la cause racine, le problème fondamental qui anime votre audience. Et il faut savoir que ce problème fondamental, la motivation première pour un achat, ce n'est pas toujours logique. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est celui des bagnoles, celui des voitures. Vous le savez, si vous voulez acheter une voiture neuve, vous avez tout un choix qui va des voitures à 7-8 000 euros jusqu'aux voitures à 100 000 euros et plus. Et il y a beaucoup de gens finalement qui se disent, on va acheter une voiture qui amène du prestige. Ce n'est pas quelque chose qui est logique, c'est quelque chose qui est lié à de l'émotion. Parce que finalement si vous voulez aller d'un point A à un point B dans une voiture qui respecte les normes de sécurité, finalement vous achetez la voiture la moins chère, vous achetez une Logan. Puisque finalement elle remplit parfaitement cette mission. Or il y a plein de gens qui se mettent à acheter des voitures plus prestigieuses, des voitures premium, des voitures plus chères. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, elles sont plus performantes. Mais elles amènent aussi du point A au point B. Je veux dire pour rouler à 80 km heure sur une route, vous n'avez pas besoin d'avoir une voiture qui vaut 50 000 euros. Il y a plein de gens qui veulent acheter des voitures qui amènent une image. Donc on n'est pas du tout dans le rationnel, on est dans l'émotionnel. Donc la cause de motivation première d'un achat, elle est souvent, souvent irrationnelle et non pas logique. Alors je vais vous donner des exemples. Imaginons que vous ayez un blog sur le marathon. C'est un exemple que je donne souvent. Finalement, les gens qui vont lire votre blog, ça ne les intéresse pas d'apprendre à s'entraîner. Ça ne les intéresse pas d'apprendre à se nourrir. Ça ne les intéresse pas d'apprendre à augmenter leur souffle. Ce qu'ils veulent, c'est gagner la course. Ce qu'ils veulent, c'est vaincre les adversaires. D'accord ? Donc votre produit doit répondre à ça. Voici comment gagner une course. Voici comment vaincre vos adversaires. Et le moyen d'y arriver, bien sûr, c'est de s'entraîner, de travailler son souffle, de mieux se nourrir, etc. Mais ce n'est pas ce que vous allez mettre en avant. Vous allez mettre en avant ce que les gens veulent acheter au lieu de ce que vous voulez vendre. Deuxième exemple. Si vous avez un blog sur l'argent, les finances personnelles, les gens ne veulent pas apprendre à gérer des colocations. Si vous avez un blog sur l'investissement IMO. Ce qu'ils veulent, les gens, c'est avoir assez d'argent pour changer de vie, pour être rentier, pour quitter leur patron, pour voyager. C'est ça le but premier. Ce n'est pas d'apprendre à gérer des colocations. Ça, c'est ennuyeux. Ça n'intéresse personne. Donc ne confondez pas la cause de motivation et le moyen. D'accord ? Mettez toujours en avant la cause. Troisième exemple. Bloc beauté. Il y a beaucoup de blocs beauté. Et finalement, les gens se foutent de savoir si la dernière crème, elle est bien ou pas bien. Si elle est fluide ou pas fluide. Si elle est grasse ou je ne sais pas quoi. Ce que les gens veulent, c'est trouver l'amour et être autant désiré que la collègue sexy du bureau. Voilà, vous avez une personne dans votre audience qui galère, qui est seule, qui n'est pas bien dans sa peau. Et finalement, en lisant un bloc beauté, en achetant des produits sur un bloc beauté, en achetant des formations, des conseils beauté, ce qu'elle va vouloir, c'est être désirée. D'accord ? Ce n'est pas avoir une connaissance sur les produits. Donc ça, c'est le premier principe. Le principe numéro deux, c'est une antisèche pour les introductions. Alors, vous l'avez peut-être vu, je l'ai utilisé dans l'introduction de cette vidéo. C'est le « si, alors, voici pourquoi ». D'accord ? Donc, je vous donne un exemple. Si vous voulez gagner votre prochain match de tennis et que vous en avez marre de craquer mentalement devant des adversaires plus faibles, alors ces quelques lignes, ou alors cette vidéo, si vous faites une page de bande vidéo, peut changer votre réussite. Voici pourquoi. D'accord ? Ça, ça vous permet de faire une introduction qui est tout de suite frappante, qui est tout de suite marquante, qui accroche les gens et qui donne envie d'en savoir plus. Deuxième exemple. Si vous en avez assez de vous trimballer avec des boutons moches plein les joues et de ne jamais avoir quelqu'un dans votre vie, alors vous devriez regarder cette vidéo en entier. Voici pourquoi il est très facile de régler ses problèmes de peau. Ça, c'est un exemple que je prendrais, par exemple, si j'avais un blog qui vendait des solutions anti-acné. Voilà, ça, c'est un gros marché qui marche encore mieux que les blogs beauté, parce qu'il y a un paramètre souffrance qui est important pour les adultes qui peuvent avoir ce souci. Et si vous utilisez le « si », alors voici pourquoi vous pouvez vraiment commencer facilement vos pages de vente ou vos vidéos de vente. Le troisième principe, lorsque vous voulez améliorer l'efficacité d'un argumentaire, c'est de toucher au maximum à l'émotionnel. Je vous l'ai dit au début, les achats, c'est rarement rationnel, c'est souvent émotionnel. Les gens, ils veulent avoir une belle voiture parce qu'ils veulent avoir du prestige, alors que finalement, une voiture qui coûte dix fois moins cher remplit exactement le même rôle, à savoir aller du point A au point B. Donc, c'est un principe qui est simple, qui est puissant et qui est fondamental. Systématiquement, les pages de vente qui utilisent l'émotionnel convertissent mieux. C'est quelque chose que moi, j'ai testé plusieurs fois. Je l'ai aussi testé avec des clients pour lesquels j'ai réécrit des pages de vente en mettant de l'émotionnel. Les taux de conversion, ils peuvent être doublés, doublés en utilisant l'émotionnel. Donc, ce qu'il faut prendre, c'est prendre un but qui peut parfois être un peu chiant et le transformer en quelque chose qui touche les gens. Je vais vous donner des exemples. Imaginons que vous avez un blog sur la préparation du mariage et que vous vendez des e-books sur le sujet. Voilà, un e-book pour préparer son mariage. Eh bien, le truc de base, vous pourriez appeler ça comme comment être détendu le jour de votre mariage. Moi, si j'étais vous, je le transformerais en quelque chose de plus émotionnel, quelque chose qui va plus toucher les gens, comme par exemple, mariage, comment rester zen quand votre belle-mère critiquera les fleurs, que votre tonton relou chantera des chants de supporters à table et que les enfants saccageront le gâteau. Voilà, vous grossissez un peu le trait, il y a une petite touche d'humour dans ça, mais finalement, ça va créer un impact émotionnel beaucoup plus important que comment être détendu le jour de son mariage. Parce que finalement, quand on dit comment être détendu le jour de son mariage, les gens ne visualisent pas les problèmes qui peuvent survenir. Alors que si vous dites, voilà, votre belle-mère, elle va vous saouler, votre oncle, il va vous saouler, les enfants, ils vont faire n'importe quoi et vous, vous allez être au milieu de tout ça, sous le regard de tout le monde, il va falloir rester zen et détendu, voici comment faire. Donc, c'est un exemple qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus frappant. Deuxième exemple, imaginons que vous ayez un blog sur le recrutement. Voici le secret que les DRH ne veulent pas que vous connaissiez quand vous passez un entretien d'embauche. Ce n'est pas mal, mais on pourrait sans doute faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On pourrait rajouter de l'émotionnel en racontant une petite histoire. J'ai raté tellement d'entretien d'embauche que j'ai été obligé de vendre ma maison, de stopper l'école privée de mes enfants et d'accepter un emploi de nuit épuisant et mal payé. Vous voyez, ça, ça accroche beaucoup plus. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'inventer n'importe quoi. Si vous racontez votre histoire, faites-le en sincérité. N'allez pas inventer des choses qui sont fausses. Vous pouvez aussi raconter un exemple connu, prendre un exemple historique, prendre un témoignage d'une personne qui lit votre blog. Mais là, vous vous rendez compte qu'on peut se projeter. Quand on dit les secrets des DRH, finalement, les gens vont se dire de quoi on parle. Alors que si on dit j'ai raté tous mes entretiens d'embauche et ma vie a vraiment pris une sale tournure, on crée un lien beaucoup plus puissant. Troisième exemple, imaginons que vous ayez un blog sur le sport et vous faites un truc sur comment ne plus se blesser au sport. C'est un exemple que je prends parce que moi, je fais du sport, je suis arrêté six semaines parce que je me suis éclaté le mollet et l'exemple m'est venu comme ça. Donc le truc de base, ça pourrait être la méthode complète d'étirement pour en finir avec les blessures sportives. Là, on est d'accord, c'est super chiant, même si c'est quelque chose qui est efficace et qu'il faut connaître. On pourrait l'améliorer en imaginant un dialogue entre un enfant et son fils. Papa, pourquoi est-ce que tu ne regardes jamais le foot à la télévision ? J'étais en centre de formation, à deux doigts de passé professionnel, je me suis broyé les ligaments croisés et je n'ai jamais retrouvé mon niveau d'avant. Là, vous voyez, vous avez quelque chose qui a mille fois plus d'impact. On sent le poids des regrets de la personne qui est passée à deux doigts d'accomplir son rêve, de devenir sportif professionnel. C'est beaucoup plus efficace que la méthode complète d'étirement pour ne plus faire mal au sport. Donc c'était le principe trois, voici le quatrième. Aidez toujours le client à justifier son achat. Il y a toujours, toujours, toujours un moment où les gens vont hésiter, un moment où les gens vont se dire, mais est-ce que j'ai besoin de ça ? Et finalement, c'est à ce moment-là que vous pouvez perdre beaucoup de ventes. Alors, ça peut être quoi d'aider le client à justifier son achat ? Eh bien, c'est de lui dire, voilà, en achetant ce produit, non seulement vous allez vous faire du bien à vous, mais vous allez faire du bien autour de vous. Vous allez faire du bien à la communauté. Vous allez faire du bien à votre entourage. Pour une formation immobilière, voilà, si vous avez un blog sur comment acheter un appartement, le louer, construire un patrimoine. Donc sur une formation immobilière, vous pourriez dire, cette formation, elle n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi un cadeau que vous faites à votre famille et à vos enfants, parce que vous allez leur construire un patrimoine qui leur donnera des possibilités que vous n'avez pas eues quand vous avez démarré. Et c'est souvent une motivation très forte chez les gens qui investissent dans la pierre, c'est aussi de transmettre un patrimoine après. D'accord ? Donc vous allez pouvoir aider vos enfants si vous commencez à acheter des studios. Vous pourrez les aider à démarrer. Quand vous ne serez plus là, vous pourrez leur transmettre le patrimoine. Si vous avez encore une fois, un même exemple, une formation sur le marathon, voilà, vous améliorez les gens, vous aidez les gens à améliorer leur performance sportive, vous allez rendre votre famille fière de vous, parce que vous allez vous dépasser et vous allez réussir à accomplir ce que 99,9% des gens sont incapables de faire, c'est-à-dire courir 42 km d'une traite. Voilà, vous pourrez dire aux gens, moi, je suis marathonien. Et finalement, peu importe d'arriver premier, centième, millième ou dernier à la course, vous pourrez dire, moi, j'ai fait un marathon. Et finalement, ça va avoir ce prestige, ça va vous permettre de rendre vos gamins un peu fiers de vous. Voilà, mon papa, il fait du marathon. De montrer aux gens que vous avez réussi à accomplir quelque chose qui est difficile. Donc vous allez aider votre client à justifier son achat. Quelque chose que je vous conseille vraiment, vraiment d'injecter dans vos argumentaires. Principe numéro 5, engagez-vous. Engagez-vous en termes de promesses. Dites aux gens que c'est possible d'y arriver et projetez-les vers le résultat. Vous vous souvenez du premier principe, la cause racine de motivation, celle que vous devez trouver. Votre produit doit répondre à cette cause racine de motivation. Donc il faut le dire, il faut le dire, mais il faut le détailler. Alors pour vous aider à comprendre, voici deux exemples. Je reprends l'exemple d'un blog sur l'investissement immobilier. Vous pourriez dire, pour vous engager sur une promesse, vous engager sur un résultat, vous arriverez à trouver des colloques qui feront la queue pour votre logement. Et chaque mois, vous verrez ces milliers d'euros qui s'accumulent sur votre compte, que vous pourrez utiliser pour dire merde à votre patron, partir sur une plage des Bahamas en sirotant un cocktail, ou gâter votre nouvelle copine. Alors là, c'est important, j'ai mis ensuite redescendre. Là, vous voyez, on y a été très très fort sur la promesse, mais on l'a détaillée. Voilà, on a parlé de façon un peu poussée, mais je pense qu'il y a du second degré, les gens vont le comprendre. On va dire, voilà, vous allez pouvoir dire merde à votre patron, partir, voyager, gagner de l'argent, etc. Engagez-vous, faites cette promesse détaillée là, parce que la personne va se projeter beaucoup plus que simplement en disant, ah bah, grâce à ma méthode de colocation, vous trouverez des locataires facilement. Il faut le détailler et projeter la personne vers le résultat. Ce qui est important, c'est de redescendre. Surtout si vous y allez fort. Là, vous voyez, on y a été très très fort, donc ça peut paraître très très agressif, ça ne marchera pas dans toutes les thématiques, ça peut marcher sur des thématiques qui sont liées à l'argent, mais le plus important, c'est de ensuite redescendre. Je vais en parler après, je vais vous expliquer. Mais ne restez pas toujours dans ce ton extrême, d'accord ? Il vaut mieux peut-être avoir un ton un peu plus mesuré, mais qui a quand même son importance. Vous allez le comprendre avec le deuxième exemple, celui de la musculation. Donc si vous avez un bloc sur la musculation, la cause première de motivation sur les blocs de musculation à destination des hommes, c'est souvent un gros manque de confiance en eux. Les gens, ils veulent prendre des pectoraux, ils veulent prendre des gros abdos, parce qu'ils se construisent une espèce d'armure, un truc qui leur permet de s'affirmer un peu plus qu'avant. D'accord ? Donc ça traduit souvent un manque de confiance en soi. Donc vous allez pouvoir dire un truc comme, cet été, vous verrez sur la plage que les filles relèvent doucement le menton de leur bouquin quand vous passez. Le regard bien caché derrière leur lunette de soleil. Donc vous voyez, vous décrivez une scène qu'on voit souvent dans les films ou dans la pub, on voit le mec barraqué qui passe sur la plage, et les filles qui le regardent passer comme ça. Et vous pouvez même rajouter un truc du genre, les pensées qu'elles auront seront sûrement interdites au moins de 18 ans. Là, vous répondez à la cause première de motivation chez les gens qui font de la muscu, souvent c'est choper. Je veux dire, voilà, il y a plein, les jeunes, les jeunes qui ont 18, 20, 25 ans qui se mettent à faire de la muscu, souvent c'est parce qu'il y a un côté séduction qui rentre en ligne de compte, plus qu'un aspect purement sportif, pur et dur. Donc là, vous y répondez avec cette promesse. Et ce qu'il faut ensuite, je vous l'avais dit, c'est redescendre. Il faut jouer le changement de ton, c'est le principe numéro 6. Donc, on a fait une promesse qui est forte. Pourquoi ? Pourquoi cette promesse, elle est forte ? Il faut savoir que la promesse, elle est plutôt à la fin de votre vidéo ou elle est plutôt dans le bas de votre page de vente. D'accord ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que si les gens sont arrivés à ce niveau de la page de vente ou si les gens sont arrivés à ce niveau de la vidéo, c'est qu'ils sont chauds pour acheter. D'accord ? Les gens qui ne sont pas intéressés, ils ne vont pas lire une page de vente comme ça, sans raison, ou regarder une longue vidéo de vente sans raison. D'accord ? Donc, les gens qui sont toujours là, c'est des gens qui sont vraiment, vraiment intéressés pour acheter. Et donc, c'est pour ça qu'on y va fort dans la promesse. C'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Mais il faut aussi redescendre, faire redescendre l'intensité juste après pour ne pas en faire trop, pour ne pas passer cette espèce de seuil où on va se dire « Ah, lui, il essaye vraiment trop de me fourguer son truc, ça me saoule. » Et là, ce qu'il faut, c'est redescendre dans le ton et jouer la proximité, jouer la confidence, jouer l'amitié. Donc, vous allez dire « Ok, vous le savez, moi, je vous dis ça pour vous, parce qu'on est juste en amie. Moi, je suis là pour vous donner des conseils. Après tout, vous l'achetez, vous ne l'achetez pas, ça ne change pas ma vie. » Mais voilà, si vous voulez être un peu plus séduisant, c'est sûr que la musculation peut vous aider. C'est pour ça que je vous dis ça. Pareil sur « J'avais pris quoi comme exemple au-dessus ? » L'investissement IMO. L'investissement IMO, j'avais dit « Voilà, vous allez dire merde à votre patron, etc. » Et ensuite, vous allez redescendre, vous allez dire « Écoutez, moi, les conseils que je vous donne, évidemment, ça ne va pas faire de vous un multillionnaire. Et évidemment, vous n'allez pas partir demain au Bahamas. Mais ça peut quand même changer votre vie. Ça peut vous ramener quelques centaines d'euros chaque mois. Et ce conseil, il vaut ça. Et c'est un conseil qui est long terme. Donc évidemment, à long terme, on veut tous atteindre ce but. Mais ce qui est vraiment important, c'est de commencer. Et ça, je vous le dis sur un ton de proximité. Vous voyez, quand vous amenez ce changement de ton, donc oralement, en redescendant l'intensité, vous allez créer cette proximité qui va faire que vous allez beaucoup plus réussir à vendre. Et vous allez aussi réussir à lever les objections à ce moment-là. Vous pouvez le faire. Par exemple, si je reprends l'exemple sur l'investimo, il y a des gens qui vont dire « Ok, c'est bien gentil tout ça, mais moi, je n'ai pas d'apport. Donc, comment je vais faire ? » Donc, ok, vous faites votre promesse forte. Vous dites « Voilà, vous quittez votre patron, vous partez au Bahamas, votre vie change. » Et après, vous baissez d'un ton et vous dites « Écoutez, je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Je sais que vous n'avez pas forcément les moyens aujourd'hui d'investir. Mais c'est aussi pour ça que dans cette formation, je parle de comment constituer son apport en moins d'un an ou en moins de six mois. Ou alors, vous mettez en avant une méthode pour constituer son apport. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne. L'immobilier, ce n'est pas ma spécialité. Pareil sur la musculation. Voilà, vous dites aux gens « Ok, vous allez passer sur la plage, vous allez être sexy, les filles vont vous regarder. » Et ensuite, les gens vont vous dire « Mais attends, moi, je n'ai jamais fait de sport, je suis un gringalet, comment tu veux que j'y arrive ? » Et là, derrière, vous allez dire « Ok, je sais très bien que demain, vous n'allez pas être barraqué comme un bodybuilder et ce n'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est que déjà, vous repreniez confiance. » Et c'est pour ça que je vous en parle. Vous faites le changement de ton. Là, vous créez la proximité et en même temps, vous levez les objections. Je sais très bien qu'on est déjà au mois de mai, que la plage, c'est dans un mois. Mais on peut déjà obtenir des résultats très intéressants et déjà recréer de la confiance, recréer de l'envie, créer une bonne dynamique. Le principe numéro 7, ce sera le dernier que je voulais vous donner. Pareil, c'est un principe de copywriting que vous pouvez intégrer dans vos pages de vente ou dans vos vidéos de vente. C'est de bien comprendre un truc. C'est que les gens n'ont pas trop confiance en eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens veulent être guidés, ils veulent être coachés, ils veulent être encadrés. Et vous vendrez plus si vous réussissez à mettre en avant ce côté facile et ce côté encadrement dans vos argumentaires. Les gens, ils ont un but. Par exemple, gagner un tournoi de tennis, gagner au marathon, faire de la muscu, avoir des jolis pectoraux, ou alors acheter un appartement. Mais ils sont tétanisés par la peur de l'échec. Les gens, ça leur fait peur, l'échec. Donc, la solution, c'est de mettre toujours en avant des systèmes, des outils. Un exemple que je vous donne et que moi, j'utilise très souvent, j'avais créé une formation sur la rédaction d'e-books. Et moi, quand je rédige des e-books, j'utilise des modèles à trous. Donc, un jour, je me suis cassé la tête à faire des modèles à trous. Maintenant, je les ai. Je les réutilise à chaque fois. Donc, j'arrive à écrire des e-books très, très vite. Et donc, dans cette formation, j'ai inclus les modèles à trous. Comme ça, les gens qui n'ont pas la fibre littéraire, les gens qui se disent « Mais moi, je ne sais pas écrire des longs trucs qui vont faire 100 pages ou 200 pages. » Mais ils n'ont qu'à utiliser les modèles à trous. Donc, ce côté système, ce côté checklist, ce côté modèles à trous, ce côté coaching, ce côté pack complet est extrêmement, extrêmement important. Donc, rajoutez-le toujours dans vos argumentaires de vente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'aimez, merci de la liker. Mettez-moi un petit pouce. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, pour finir, si vous manquez de trafic sur votre blog, il y a un lien juste en dessous qui vous permet d'accéder à une formation d'une heure. Dans cette formation, je vous explique comment réussir à augmenter le trafic de votre blog. C'est une formation qui est gratuite, qui est qualitative et qui est disponible juste là. Voilà, merci beaucoup. À bientôt sur Traficmania. Bye bye.